Les partisans du Parti Team n'ont de cesse de prôner le retour de l'ancien chef d'état Marc Ravalmanen au pays pour lutter contre les circonstances qui engendrent la pauvreté croissante de la population malgache. Entre temps, le Parti Team de l'ancien chef d'état continue de sensibiliser le peuple en général et les partisans de la mouvance Ravalmanen en particulier à se plier à leurs devoirs de citoyens en s'inscrivant dans les listes électorales en vue des prochaines élections. C'est ce qui ressort du discours prononcé par Clarisse Racine-Jamyaden, leader des femmes partisans du Team à l'occasion de la journée récréative organisée aujourd'hui par le Parti Team du 5e arrondissement à Anousia Baraj. La grande famille du Parti, issue des 27 fouctanes de cet arrondissement, se sent en effet retrouvée aujourd'hui à cet endroit pour une grande séance d'animation et de sensibilisation aux devoirs qui leur incambent au vu de la conjoncture politique actuelle. Par la même occasion, il s'agit de séances de retrouvailles pour s'échanger leurs voeux de nouvel an 2013. Bien évidemment, le sujet lié à l'empêchement de la Laura Valmanen de regagner le pays avait été évoqué à cette occasion. Le Parti Team du 5e arrondissement estime à cet effet qu'à travers son attitude à l'égard de l'épouse de l'ancien chef d'État, le pouvoir de transition bafoue complètement les droits fondamentaux de celles que le Parti qualifie de simples citoyennes. Plusieurs artistes issus du 5e arrondissement ont animé cette journée de retrouvailles à Anousia Baraj.